Salut c'est Martouf ! Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'Elon Musk. Et oui, il fait encore des frasques. On entend plus ou moins parler par plein de projets différents qu'il a. Et ici je vais parler de Neuralink qui vise à augmenter nos capacités cérébrales. Et il y a un lien, comme son nom l'indique, avec Starlink qui nous envoie des satellites à travers le ciel par petites chaînes comme ça qui sont pris pour des ovnis par beaucoup. Et Neuralink et Starlink, je viens de faire le lien. Le link entre les deux. Et oui, parce que tout d'un coup, Elon Musk a lancé un nouveau truc maintenant qui est lié à Neuralink. Il est venu nous faire gérer nos émotions grâce à une puce dans le cerveau. Comme ça, les gens qui ont des émotions un peu trop bouillonnantes, et bien on les calme tout de suite. On remet le couvercle sur la bouilloire. Et effectivement, je crois que le gars, il n'a rien compris à ce qu'elle est l'humain. Et il n'a rien compris à ce quelles sont les émotions. Donc moi, j'avais envie de faire aujourd'hui un petit topo sur ce qu'est une émotion et comment on peut gérer ces émotions. Et on n'a absolument pas besoin de se faire implanter une puce qui sera gérée par un satellite. Il faut imaginer l'ampleur du projet. Et non, on n'a pas du tout besoin de ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Et il y a même des traditions millénaires qui nous expliquent comment faire. Sauf qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai dû attendre à peu près d'avoir 35 ans pour qu'on m'explique enfin ce que c'est qu'une émotion. Et que j'apprenne qu'en fait, il n'y en a que quatre. Avant, je pensais que c'était la même chose que les sentiments ou les émotions. Mais non, en fait, ce n'est pas pareil. Et là, ça vaut peut-être la peine que je t'explique. Parce qu'un projet comme celui d'Elon Musk, en fait, ça va juste générer une quantité de cancer en série si les gens commencent à ne vouloir mettre le couvercle sur leurs émotions et qu'on n'en parle plus du tout. Ne plus exprimer ses émotions, ça, c'est le pire. En fait, il faut vivre. C'est la clé. Donc voilà, on revient un petit peu sur l'histoire. Elon Musk qui a envie de mettre une puce dans le cerveau et gérer les neurotransmetteurs pour nous envoyer des hormones qui nous font mettre dans un état ou dans un autre. Alors, il y a plein de neurotransmetteurs comme ça. L'adrénaline est le plus connu. C'est là, j'ai... Et il y a l'acétylcholine qui fait l'inverse, qui me calme. Et ça, alors, Elon Musk, il a envie de jouer avec ça, à distance. Et j'ai fait le lien du Link, de Starlink, avec Neuralink. Quand tout d'un coup, ben voilà, le nom, Link, déjà, et faire le lien. Quand Elon Musk a dit qu'il faudrait un débit très grand, donc un débit d'Internet, pour pouvoir faire fonctionner Neuralink. Là, je me suis dit, tout s'éclaircit dans mon esprit. Je n'ai pas besoin de Neuralink pour avoir les idées claires, des fois. Alors, c'est qu'une piste, je n'ai pas de preuves non plus. Mais ça a du sens que le guide doit installer une connexion interlète partout, alors qu'on en a déjà pas mal, en fait, juste pour pouvoir connecter tous nos cerveaux ensemble à des immenses ordinateurs. Parce que ce qu'il prétend, c'est que si on ne fait pas ça, l'humain, tout d'un coup, va devenir une espèce d'animal de compagnie pour les IA, les intelligences artificielles qui vont nous gérer, ou les gens qui seront connectés. Alors, j'ai lu tout un roman il y a quelques années qui s'appelle L'Aube de la Nuit. C'est le plus grand Spice Opéra que j'ai lu. C'était plusieurs bouquins à la suite. Un truc passionnant. Mais ça ne donnait pas franchement envie, en fait. C'est un peu le genre du chrony. Mais le petit truc qu'il y avait, c'est qu'on pouvait se faire implanter quelque chose pour pouvoir contrôler mentalement toutes ses émotions, les parties de son corps et faire plein de trucs avec. Ça avait un petit côté sympa, mais plus je creuse dans l'humain, plus je me dis, mais en fait, non, c'est une connerie, cette histoire. Et suivant la vision du monde qu'on a, en fait, l'humain a déjà tout en soi. Et l'humain peut déjà faire tout ça. Il y a des gens extraordinaires qui m'arrivent de rencontrer, qui font ce genre de choses, qui arrivent à gérer. Mais on l'a un peu oublié. Et puis du coup, on essaie de mettre des prothèses extérieures à nous pour compenser ça. Donc, ce que je trouve le mieux à faire pour faire advenir un meilleur futur, c'est de t'en parler, histoire que tu t'ouvres l'esprit, puis que tu te dises, oui, c'est possible, ça marche et tout, et on n'a plus besoin de tout ça. Alors voilà, déjà les émotions, c'est le truc de base, c'est le truc qu'on commence à enseigner aux enfants. Je suis très content, il y a le film Vice Versa qui est sorti en 2015, les studios Pixar, qui expliquent déjà ça. Donc là, on voit peut-être une petite guéguerre qui arrive entre les transhumanistes et les autres, qui ont envie quand même de garder le potentiel humain. Et puis, l'humain a un énorme potentiel. Il ne faut pas croire quand on nous dit que, non, on va devenir des égypticiens, toutou à sa maman, parce que, voilà, tu n'es pas capable de comprendre plein de choses. Si, on est capable et on est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Alors, une émotion, qu'est-ce que c'est ? Déjà, j'ai dit qu'il n'y en avait que quatre. Oui, quatre, seulement quatre émotions. On va voir ça tout de suite. Alors, une émotion, c'est un état physiologique. Donc, c'est un état du corps à un moment donné, suite à un stimuli. Il y a quelque chose qui m'arrive, ça me déclenche ça. Et des fois, ce quelque chose, ça peut même être de l'imagination. L'imagination est hyper puissante. Ça, il faut le savoir aussi. L'image en l'air, l'image in-air. Et les films, à quoi ça sert, à part nous générer des émotions, et d'une certaine manière, nous contrôler. Quand on vous parle de la magie, la magie, c'est l'image. L'image, magie, c'est un anagramme, dans la langue des oiseaux. L'image, la magie, c'est nous faire revivre des émotions qu'on ne vit même pas. Tout d'un coup, il y a un écran, et puis on arrive à aller voir des choses, puis on les vit. Waouh ! Alors, Elon Musk, avec son neuralink, il est vrai aussi nous envoyer directement de la musique dans le cerveau. Comme ça, on n'aura plus besoin d'iPod. Ouais ! Alors, s'il peut envoyer de la musique, imagine ce qu'il peut envoyer d'autre. Et avec des foules par-dessus, avec les satellites qui sont là, partout, et puis tout d'un coup, il dit, « Oh, il y a une foule, les gens en colère ! » Ah ! Ah ben, ils ne sont plus en colère. Ça fait rêver, hein ? Bon, alors, dans ces états physiologiques, le premier, qui est bien connu, c'est la colère. Je suis en colère ! Ah ! Ah ! On vous met les dents, les mains, tout, ça fait beau ! Voilà, ça, c'est un état physiologique. On verra que tout ça, c'est lié à des besoins. Donc, on en parlera juste après. Donc, il y a la colère. Et ensuite, c'est la peur. J'ai la peur au ventre. C'est pour le ventre, en fait, dans lequel on localise la peur. Et ensuite, on se referme, on se tétanise. C'est l'histoire de la biche qui arrive avec la voiture qui va l'écraser, les phares. Qu'est-ce qu'elle fait, la biche ? Elle se fige, alors qu'elle suffirait de traverser. Donc, la peur nous fige et nous empêche d'avancer. Et ensuite, il y a la joie. La joie, c'est quelque chose d'incroyable. Et là, je suis en fait une joie. J'ai envie de vous partager tout ça. Et c'est génial. C'est vraiment ce qui vous fait vivre, qui nous fait raisonner vers le plus positif. Même si, en fait, les émotions, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Attention. Parce qu'après, il y a le quatrième, la tristesse. On peut dire la tristesse, la peur, tout négatif. Et la colère, ça se dépend. Et la joie, c'est positif. C'est perçu de manière plus ou moins agréable. Mais en fait, il ne faut pas trop catégoriser comme ça. Parce qu'elles ont toutes leur sens. Toutes les émotions sont utiles. Si on va au-delà du bien et du mal, elles sont utiles. Et on en a besoin. Alors, vouloir faire comme Elon Musk, nous mettre des limites comme ça, puis nous dire, tout ce qui dépasse, on enlève, et bien ça va commencer à se stocker dans le corps sous forme de diverses maladies. On sait que les gens qui ne sont jamais en colère ou trop en colère, ça agit sous le foie. C'est ce qu'on dit dans la médecine chinoise. Et gentiment, ça déclenche des cancers du foie. Parce qu'il y a cette espèce d'énergie vitale qui reste. Alors soit elle est bloquée, on l'accumule, soit on la vit tout le temps quand on est tout le temps en colère. Et puis ça pose un problème. La peur, c'est dans la vessie. La vessie, quand j'ai peur, je pisse partout. Voilà. Ça donne envie de pisser, la peur. Et c'est quelque chose, on voit qu'il y a des organes qui sont liés à tout ça. Et il y a une circulation qui va bien au-delà. Des fois, notre système digestif, c'est lié en fait. Donc à un moment donné, si on veut occulter tout ça, si on veut l'empêcher de fonctionner, ça risque de très mal se passer. Donc je répète, la colère, la peur, la joie, la tristesse. Quatre émotions. C'est quatre états physiologiques. Peu importe par quoi ils sont déclenchés, parce qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes colères, mais on a tous les mêmes états physiologiques. Alors les spécialistes battent encore pour deux supplémentaires. Il y en aurait peut-être six. Donc c'est le dégoût, quand je vomis là. Peut-être que quand je suis hyper content, je vomis. Pour les gens qui connaissent la cité de la peur. Et il y a aussi la surprise. Voilà, c'est des sortes d'états physiologiques aussi. Mais ceux-là, ils sont au moins nets. Alors du coup, le dégoût et la surprise, ben voilà, tous les spécialistes n'ont pas d'accord. Mais on peut déjà dire que finalement, on a quatre émotions, plus c'est de là à six maximum. Et tous les autres, c'est des sentiments, c'est des mélanges d'émotions. Donc on peut faire plein de mélanges divers et variés, mais on a toujours ces états physiologiques de base. Après, tous ces mélanges. Donc c'est assez rassent. Moi je disais que j'ai dû attendre 35 ans pour qu'on explique un peu ce que c'est que les émotions. Et après, comment on va les gérer ? C'est encore autre chose. Là, on va loin. Donc en 2013, ce qui est quand même assez récent, il y a des chercheurs finlandais qui ont publié une étude qui ont mené sur 701 personnes. Ils se trouvent en Finlande, en Suède et à Taïwan. Ils ont essayé de faire des Asiatiques et des Européens du Nord. Histoire de voir si dans le monde, on a les mêmes émotions. Et ils ont soit arrivé à la conclusion que oui, nous avons tous, les humains sur cette planète, les mêmes émotions. Donc les mêmes états physiologiques, mais le stimuli qui nous arrive n'est pas le même. Donc ils ont fait une espèce de carte qui représente tout ça où c'est activé avec des jolies petites couleurs froides, chaudes. On a la colère, la peur, le dégoût. Et on voit bien qu'en fait, la colère bouillonnée, les mains des fois, quand tu es en colère, les joues, les mains, les mâchoires qui ont envie de me mordre. Voilà, c'est des endroits où on localise ces différents effets. Donc il y a plein d'hormones qui sont balancées dans le corps et qui nous génèrent ces effets. Et puis ensuite, on a la peur qui quand même bouillonne mais qui coupe pas mal de choses. La joie, c'est vraiment celle qui expand le plus. C'est la tristesse qui nous replie et tous ces trucs-là. Et puis après, on peut encore s'amuser à essayer de trouver qu'est-ce que la honte, l'envie ou aller plus loin dans l'anxiété après la peur ou d'avoir l'amour, d'avoir le sentiment de dépression. Alors voilà, les émotions, c'est quelque chose qui ne doit pas durer plus de quelques minutes. Si on a une émotion qui dure plus que quelques minutes, c'est que c'est pathologique et qu'il y a un problème. Alors après, justement dans le temps, ça s'installe sous forme de sentiments. Le sentiment d'amour est dû. Et puis ensuite, on a un sentiment qui peut se transformer gentiment en tempérament ou qui se transforme en... C'est un peu comme la météo, le climat. Ici, on va aller derrière moi, la météo du jour, il y a pas mal de vent. Mais ce n'est pas tous les jours comme ça. Mais après, on a un climat dont on le sait que statistiquement, ça arrive un certain nombre de fois par année. Il y a du vent comme ça. Et puis, ben voilà, ça se transforme en tempérament, en caractère, ça se cristallise toujours un peu plus. Puis c'est là que pour les organes du corps, ça peut avoir des fois des soucis parce qu'on le gère de manière plutôt pathologique. Donc voilà, alors ça, c'est les différents états. Je vous ai dit qu'il y a avec parce que voilà, les émotions, elles sont déclenchées par des besoins. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et quels sont ces besoins ? Alors la colère. Quand est-ce que tu te mets en colère ? En fait, la colère, c'est le besoin d'exprimer une injustice. Ah, mais moi, j'ai juste fait ça. On va très bien chercher les gosses. Ils disent, mais il m'a tapé dessus. Je veux juste faire un truc pour dire que je n'aime pas qu'il me tape dessus. Puis voilà, que c'est la maman qui arrive et puis qui engueule le gosse. Alors voilà, là, il est en colère parce qu'en fait, c'est l'injustice. C'est lui, c'est à cause de lui qu'il vient m'emmerder et puis c'est moi qui récolte tout et qui me fait avoir. C'est une injustice. Voilà. Là, je suis en colère. Donc il y a plein de gens. On leur retire leurs droits. Voilà. Ils vont manifester. Ils sont en colère. Donc voilà, Elon Musk aimerait qu'on n'ait plus de colère. Depuis les satellites de Starlink, la collection réseau d'Enterralink qui tout d'un coup fasse que n'exprimez plus les injustices. On vous enlève vos droits mais vous ne dites rien. Vous êtes des zombies, des robots, transhumanisme à fond, quoi. Donc voilà, la colère, c'est le besoin d'exprimer une injustice. Alors il y a des gens qui les expriment sous diverses manières. La meilleure, c'est quand même le punching ball. À un moment donné, il y a des choses qui sont faites pour déclencher sa colère là-dessus. Il n'y a pas besoin d'aller casser la gueule à son voisin. Il n'y a pas besoin d'exprimer de la violence comme ça. C'est pour ça qu'on a peur des fois de cette émotion de colère. Mais on en a besoin d'exprimer ces injustices, d'exprimer ce qui ne va pas. C'est-à-dire, non, ça, c'est injuste, donc je l'exprime. Et si on ne l'exprime pas, eh bien justement, ça s'enquisse dans le foie et puis on a quelques soucis après coup, sur le long terme. Là, on va générer des cancers. Donc voilà, Elon Musk va nous générer des cancers. C'est génial. Ensuite, la peur. Quel est le besoin de la peur ? La peur, c'est le besoin d'être rassuré. La peur, c'est aussi une limite qu'on se met. À un moment donné, on a aussi des mauvaises expériences, parfois inconscientes, transgénérationnelles. Enfin, ce n'est pas trop d'où ça vient. C'est assez irrationnel. Des fois, les peurs, la source de la peur. Mais la peur, c'est une émotion qu'on a à un moment donné. Il ne faut pas la couper, il faut qu'elle s'exprime. Ça, c'est valable pour toutes les émotions. Toutes l'émotion doivent s'exprimer. Donc là, on a juste besoin de dire oui, j'ai peur. Et là, on a besoin que quelqu'un me rassure. Alors moi, je sais que j'ai peur du vide. Puis que je suis tout petit, ça s'améliore. Avant, je ne montais pas sur un tabouret. Maintenant, les échelles, ça va. Et puis, quand il fait nuit, ça va. Donc, je fais de la spéléo. Là, je me balade dans des puits avec plusieurs dizaines de mètres de vide en dessous de moi et juste un petit fil qui me tient qui est comme ça. Je joue les araignées. Et là, ben voilà, j'ai besoin de me rassurer et de me dire oui, j'ai peur. Mais je sais que je suis attaché, que je connais les limites des ancrages. Je sais que j'ai fait des choses correctes. Je vérifie que j'ai fait ça correcte. Et voilà. Après, ben c'est bon. Ça me rassure. Donc, la peur, c'est normal. Mais j'ai besoin de l'exprimer. Quelqu'un qui dit non, il ne faut pas que tu aies peur. Ben non, non, ça, ça ne va pas. Tu as le droit d'avoir peur. Mais ensuite, il doit être rassuré. Ensuite, il y a la joie. Alors, la joie, quel est le besoin là derrière ? C'est après pour ça que je fais ces vidéos aussi. Le besoin de partager. Le besoin de dire oui, j'ai trouvé un truc génial. Alors, tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Pourquoi est-ce qu'on voit que c'est le bonheur parfait. Je suis allé en vacances. C'était top. Je n'arrête pas de boire des mojitos sur la plage. Et ben ça, c'est la joie. C'est le besoin de partager. Oh, je vis un truc génial. Il faut que je le montre à tout le monde. Voilà. Alors, Instagram, je fais des photos de tout ce qui m'arrive de super génial et je le partage avec tout le monde. C'est mettre la joie partout. Bon, après la joie, ça déclenche chez les autres peut-être de l'injustice. Ils se disent moi, je n'ai pas pu avoir ça. Et du coup, ils sont en colère et ils réagissent sous les commentaires. Alors, il y a ceux qui sont au pire en joie et qui ne comprennent pas pourquoi les autres sont en colère sous leurs commentaires parce qu'ils ne vivent pas la même chose. Moi, je ne peux pas aller aux quatre coins du monde comme toi tout le temps pour vivre tout ça. Bref, voilà. La joie, c'est le besoin de partager. Ça ne s'est vibré. Comme ça. Après, il y a la tristesse. Oh. Bon, ben voilà. On est tous tristes à un moment ou à un autre. On sait à un moment donné, c'est le besoin d'être consolé. Alors, on n'a pas tous les mêmes moyens d'être consolé. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être seuls pour être consolé. Il y a des besoins d'être consolé ou on a besoin d'être avec ses amis, de les entourer, d'être en contact physique juste sans rien dire mais juste sentir quelqu'un qui est là. Donc, je ne sais pas comment Elon Musk va dire, alors, il ne faut pas être triste. Clac. Voilà. Ben, on avait un besoin d'être consolé comme les enfants qui viennent directement dans les bras de leur mère. Hop. Donc, ça, c'est normal. C'est humain. Et c'est différents besoins qui vont s'exprimer. Donc, si on ne supprime pas les besoins, on ne va pas supprimer les émotions. Donc, vouloir supprimer les émotions, c'est un peu comme cette médecine qui veut supprimer les symptômes. Oh, j'ai malaisie. Oh, ben, alors, prends un antidouleur. OK. Alors, quand le voyant d'huile de ma voiture fait blip, 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 oh, non, il allume. Alors, je coupe le fil. Ah, c'est bon, il est état, tout va bien. Et quelques kilomètres après, plus tard, c'est le moteur qui pète parce qu'il n'avait plus d'huile et que tout... Voilà, ça, c'est la médecine... La médecine occidentale dans ses extrêmes qui dysfonctionne. Je vous ferai aussi une vidéo sur la médecine en tout genre, les différentes sortes de médecine, médecine complémentaire, alternative, tous ces mots-chats, toutes les visions du monde liées à tout ça. C'est un panorama très intéressant. Donc, voilà, les émotions. Quatre émotions. Colère, peur, joie, tristesse, le besoin d'exprimer une injustice pour la colère, le besoin d'être rassuré pour la peur, le besoin de partager avec les autres quand on est en joie et le besoin d'être consolé quand on est triste. Et voilà. Donc, ça, c'est déjà une bonne étape de savoir ce que c'est que des émotions, de savoir qu'il y a des besoins derrière, mais ensuite, il faut savoir les gérer. Alors, il y a beaucoup de gens qui savent gérer les émotions de manière assez approximative. Donc, je vais vous parler du punching ball. Donc, ça peut être pratique, mais déjà, il faut savoir l'accepter son émotion, l'exprimer. C'est le principe de base. C'est souvent comparé à un ruisseau dans lequel notre énergie parle comme ça. Et si on met un barrage, voilà, il y a des gens qui sont très froids, qui n'expriment jamais leurs émotions. C'est quand on est un peu trop figé, voilà, bon, ben, des fois, ça pète. Ça fait des colères explosives, peut-être, quand c'est un trop-plein. C'est dangereux. Et puis, toutes ces expressions, on dirait, les hommes, ils ne pleurent pas, les hommes, ils ne montrent pas leurs émotions, les femmes, elles pleurent tout le temps. Non, tout ça, c'est faux. Il faut qu'on s'en débarrasse. On a le droit de tous tout faire. Il faut vraiment l'exprimer. Et si on ne les exprime pas, c'est souvent compenser. Alors là, on a plein de petits travers que tout le monde a aussi. Parce qu'il existe trois manières de compenser des émotions non exprimées. La première, c'est respirer. C'est tout simple. Je compense une émotion qui n'a pas été expliquée. Ou manger. Alors, quand on se gave, quand on devient boulimique, on a beaucoup d'émotions. Alors, on peut devenir gros parce qu'à un moment donné, on a plein d'émotions à compenser. Plein de choses qui nous arrivent dans la vie qu'on doit digérer. Alors, on digère l'alimentation. Mais on digère aussi les événements qui nous arrivent. Il y a beaucoup d'expressions très intéressantes. Digérer ce qui nous arrive. Et effectivement, on mélange un peu des deux. Si nous arrive trop de choses, on va compenser certainement en mangeant beaucoup et du coup grossir. Et on doit digérer autant physiquement que peut-être digérer ces événements qui nous arrivent de manière psychologique. Mais c'est aussi assez physique, en fait. Parce qu'on a tous ces... ces hormones qui passent. Et un autre moyen de gérer des émotions, c'est dormir. Oui. Parce que quand on dort, on repose le mental. On arrête de triturer tout le temps les petites idées qui tournent en rond. Alors, il y a des gens qui font de la méditation aussi. Ça fait à peu près le même effet. Mais dormir, ça nous remet dans un sommeil où le corps, le corps a une intelligence. Le corps peut digérer. Il faut savoir que il y a des neurones dans notre estomac. Oui. Quand tu as la peur au ventre, c'est aussi les neurones de l'estomac qui s'expriment. Et ces neurones de l'estomac, on dit qu'il y a autant de neurones qu'en dans le cerveau d'un chien. C'est gros quand même. Ça en fait des choses d'un chien. Mais voilà, l'estomac, le système digestif qui va gérer tout ça, gérer nos émotions, c'est le cerveau du corps. Donc on a le cerveau de la tête et le cerveau du corps. Ils ne sont pas toujours en accord. Donc l'idée, c'est aussi déjà de les réaligner pour être en accord avec la tête et le corps. Et là, on peut des fois débloquer des situations. Donc ici, le sommeil, ça aide parce qu'on enlève le mental et puis le corps, il peut gérer tout seul sans qu'on l'emmerde. Donc Elon Musk, de nouveau avec Neuralink, il veut gérer le cerveau uniquement alors que l'intelligence du corps, elle est énorme. Il sent même que les flux d'informations qui passent entre les cerveaux qu'on a. Il y a plus de flux qui part depuis le cerveau de l'estomac qui va dans le cerveau de la tête. Et donc, ça fait réfléchir. Les informations, elles circulent, elles viennent, elles viennent. Il y a beaucoup de choses à dire et le cerveau du corps exprime surtout par les émotions. Donc dans une société qui est très mentale, on a envie de faire le quotient intellectuel plutôt que le quotient émotionnel. Eh bien, voilà, ça donne le transhumanisme. Des gens qui veulent gérer que la tête, qui veulent vivre dans des mondes virtuels parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leur corps. Donc si Elon Musk n'est pas capable de gérer ses émotions, qu'il apprenne à les gérer plutôt que de balancer les satellites pour pouvoir connecter sur Neuralink et puis gérer lui nos émotions alors que déjà lui, à la base, il ne sait pas les gérer. Enfin, voilà, parce que c'est tout simple. Mais bon, c'est compensé quand même, respirer, manger, dormir. Si on exprime tout ça simplement, on n'a pas besoin de compenser. Mais bon, sinon on est un peu pathologique. Puis respirer, à mon avis, c'est vraiment bien. On va oxygéner ce corps. Il y a des gens qui font du sport aussi. C'est aussi une manière d'oxygéner le sport, d'oxygéner, tout ça, d'aller courir. Il y a des gens, ils font du sport, ils font du vélo, ils font de la course à pied tous les soirs parce qu'en fait, c'est leur moyen de compenser les émotions de la journée. Ça a du sens, non ? L'oxygénation. Alors après, on peut aussi aller se poser au bord d'une rivière, regarder et respirer. Et il y a des gens qui fument. Eh ouais, ils disent, ça me détend. Et c'est tout à fait vrai. Ils vont respirer. Les fumeurs qui disent je vais respirer, ils vont vraiment respirer. sauf que la cigarette n'est pas utile là-dedans. Toutes les saloperies qui sont dedans, on n'a pas besoin de les ingérer. Il suffit de respirer, de faire... Il se trouve que c'est un des seuls, c'est le seul moyen de gérer le système parasympathique, un système nerveux. On en a deux. On a un système nerveux conscient, quand je vais bouger mes bras, un système nerveux inconscient. Ma respiration, les battements de mon cœur, ma digestion, tout ça, c'est le corps qui gère tout seul. C'est le système parasympathique. Si ce système nerveux, il devait être conscient, ce serait un peu embêtant. Je devrais penser à respirer. Mais ce qui est magique, c'est que la respiration, c'est justement l'interface entre les deux. On peut penser à respirer. Mais si on arrête d'y penser, on respire aussi. Donc c'est toujours ces deux. Et on peut se synchroniser parce qu'en fait, il y a des espèces d'hormones qui sont générées. Donc on a l'adrénaline. Si je fais ça, voilà, ça fait monter l'adrénaline à un moment donné. Voilà. Et la colère aussi, ça fait monter parce qu'on est prêt à se battre. Parce qu'on est prêt quand on a peur. Ça peut aussi faire ça parce que si j'ai peur de la grosse bête qu'en face, j'ai peut-être besoin de me battre. Donc il y a l'adrénaline qui arrive et le fait de prendre un moment d'inspiration, ça fait monter l'adrénaline qui va se répandre dans le corps et qui va activer notre réactivité prête à en découdre. Et puis des fois, artificiellement, ça monte l'adrénaline. Donc les sports qui sont un peu plus à risque, les sports extrêmes, il faut monter l'adrénaline. Alors là, il faut se calmer. Ça, on ne l'apprend jamais. On parle d'adrénaline tout le temps. Mais l'acétylcholine, ça c'est aussi l'autre hormone qui fait l'inverse. L'acétylcholine, c'est celle qui va calmer. C'est ça. C'est quand on souffle. C'est des exercices qu'on va souvent dans le yoga et dans le qigong. Les techniques ancestrales millénaires en Inde et en Chine qui font ça aussi. Voilà. Là, je calme les émotions. Donc à un moment donné, si tu fais une crise d'angoisse, il faut surtout, si tu manques d'air, parce que des fois les crises d'angoisse, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on fait et à chaque fois qu'on fait, on augmente l'adrénaline et c'est pire. Donc il faut essayer de se couper de ça et de faire non, je souffle, je fais droit le contraire. Et en soufflant, c'est magique, et bien tout d'accord, on a de nouveau de l'air. Alors que je fais un peu le contraire. Et ça, c'est justement cet équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Et il y a une méthode qui s'appelle la cohérence cardiaque qui fait en fait l'utilisation de cet équilibre entre les deux. Il suffit de inspirer 5 secondes, souffler 5 secondes. Et on fait ça pendant 5 minutes. Et là, ça aura pour effet de réaliser un équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Donc un peu un équilibre entre la tête et le corps. Ça recentre, ça re-ancre, ça en revient dans la réalité et pas dans l'idée qu'on se fait de son corps. Et puis à un moment donné, il y a aussi, semble-t-il, on fait ce rythme-là pour avoir une fréquence de résonance qui va influencer sur le cœur aussi le rythme cardiaque. Donc c'est ça une des seules manières qu'on a d'influencer le rythme cardiaque consciemment, en respirant. Parce qu'il y a un lien entre la respiration inconsciente et consciente. Donc voilà, c'est toutes des choses dont je n'aurais jamais entendu parler. Ensuite, ben voilà, j'ai découvert ça, je trouvais ça génial, j'ai expérimenté et ça marche. Et là, je t'invite à expérimenter et pas juste me croire. Donc voilà, Elon Musk, qu'est-ce qu'il va nous faire avec tout ça, avec Neuralink ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, c'est des techniques qui sont tellement vieilles en Inde, ça fait des millénaires qu'ils font ça, en Chine aussi, sauf qu'on a peut-être juste oublié. Alors pour compenser, je parlais aussi de la nourriture compulsive, du sommeil, la respiration, mais je pense que la respiration, c'est vraiment ce qui va le plus loin. Et puis, il ne faut pas oublier de dormir. Parce qu'on ne peut pas gérer correctement ses émotions si on est trop fatigué. Si on tire sur la corde tout le temps. Puis après, ça peut aller plus loin. Les émotions peuvent se transformer en addiction à un moment donné. Les addictions, c'est quand une habitude devient tellement ancrée que ce n'est plus une habitude, mais un besoin. La cigarette, vous le devez, mais en fait, c'est peut-être juste le... Donc, à tester, chers amis fumeurs, tu m'en diras des nouvelles. Sinon, alors, je t'invite à regarder aussi le film Vice Versa pour essayer de comprendre un peu mieux tes émotions. Et puis, je terminerai par le fait de dire qu'il faut absolument exprimer toutes ces émotions. Que ça fasse du mal ou pas, on se fait plus de mal à l'interne. Moi, c'est aussi un truc que je dois travailler quand même parce que je n'exprime pas toujours mes besoins. exprimer mes émotions, exprimer ses besoins, le dire aux autres. Avec la communication non-violente, on peut le dire aussi de manière sympathique, en jeu. On n'accuse pas les autres, mais on donne son état physiologique du moment. Là, je ne suis pas bien parce que ça me fait ça. Et si tu arrives, tu m'en remets une couche, donc ce n'est pas top, ce n'est pas bien. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est que moi, je ne suis pas bien. Alors, s'il te plaît, évite de me remettre une couche. Et là, on peut gérer tes émotions sans avoir besoin de se faire implanter une puce. Donc, c'est grave à tous ces gourous, à tous ces vendeurs de rêve. Elon Musk, ça doit être le premier, il a réel à te vendre du rêve tout le temps et puis faire payer les actionnaires pour réinvestir chaque année alors que son entreprise est déficitaire. C'est ça, le gars, il faut vraiment faire attention. Donc, voilà, maintenant, je t'invite à vivre, vivre vraiment, avoir des vraies émotions, les exprimer et ainsi être dans le but de la vie et garde l'esprit ouvert notre capacité du corps et de l'esprit est beaucoup plus impressionnante que ce que tu crois. Garde l'esprit ouvert. Allez, ciao, à bientôt.